C'est un artiste que j'ai rencontré en 1989, à travers sa peinture. On arrive donc dans l'exposition au Centre Georges Pompidou, on est en 1989. Nous, on n'est pas des grands amateurs de peinture, on aime ça, mais sans plus, on découvre. Et la première partie de l'exposition, c'était le début de son travail, ça retracait un petit peu toute son œuvre. Et les premières peintures en 1916, 1917, 1918 sont assez expressionnistes, donc nous convenait bien, me convenait bien, je parlais pour moi. Et sans être figurative, elle traduisait des tableaux, des peintures dans lesquelles je me retrouvais bien. Et puis, quand on est rentré un petit peu plus loin dans l'exposition, plus ça a été, plus on s'est retrouvé face à une peinture déconcertante. C'est-à-dire une peinture qui ne correspondait plus à des codes qu'on pouvait décrypter facilement. Et plus Brahm van Velde a avancé dans sa peinture, dans son travail de peintre, à travers les années 30, 40, 45, 50, plus il est devenu, comment dire, Une peinture simplement pour la recherche de la couleur et sur des formes, ça ne s'attache pratiquement à aucune école. C'est une peinture assez sauvage, assez libre et qui s'est de plus en plus déconstruite. Et la chercher de plus en plus vers la tâche plus que vers la construction. Ce qui fait qu'à un moment, on s'est retrouvé devant un tableau qui était, moi j'ai appelé ça un œuf sur le plat. C'était une tâche jaune posée sur une immense toile. Donc assez déconcertant et assez, comment dire, assez provocateur pour moi. J'ai quitté l'exposition en disant qu'on sautait un petit peu du monde. Je suis rentré à la maison et voilà, en se disant qu'aujourd'hui les artistes nous bluffaient un peu. Et puis il s'est passé un drôle de phénomène, c'est-à-dire dans les jours et dans les semaines qui ont suivi, cette peinture-là a commencé à me parler, à m'obséder. Elle revenait en permanence. Ce qui fait que, comme je me sentais habité de quelque chose, j'ai eu besoin de retourner à la peinture. Et là, je me suis documenté et j'ai donc été chercher des livrets, des documents sur le peintre. Et c'est une peinture qui depuis ne m'a jamais lâché. Voilà, c'est pour ça que je me suis rendu compte en fait que j'étais très fermé par rapport à cette proposition moderne et cette écriture contemporaine. Et qu'en fait, Bram Van Vel m'avait ouvert une sacrée porte. Et après, ça a été une possibilité de comprendre bien d'autres choses dans la peinture grâce à cette première rencontre que Bram Van Vel nous avait proposée. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je crois que c'est un petit peu une démarche naturelle de l'individu. C'est-à-dire que tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'a pas de moyens d'accès, on se met un peu systématiquement en position de refus. D'où l'importance des passeurs, des gens qui vont, grâce à leur talent ou grâce à leur savoir, donner quelques clés pour permettre aux gens de rentrer dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Pour moi, c'est un artiste essentiel à découvrir et facile d'accès. Sous-titrage ST' 501